Quand je te parlais tout à l'heure de l'élargissement, c'est ça le mot que je cherchais ? On pouvait dire ça à l'époque, élargir quelqu'un c'est libérer de prison, tu vois ? C'est une métaphore spatiale, donc là, il y a un élargissement, c'est-à-dire que tu as un élargissement de l'horizon, et c'est en même temps une libération. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où c'était figuré de façon très, je trouve, concrète dans Oblivion, puis même d'ailleurs dans Daggerfall et même dans Arena, tu commences par une phase de Dungeon Crawler. C'est-à-dire que le jeu te refait une histoire un petit peu du jeu de rôle PC, d'accord ? Il te fait commencer par un Dungeon Crawler et ensuite il te fait arriver dans un jeu de rôle monde ouvert. Morrowind ne fait pas ça, mais il te propose un autre type d'enfermement pour commencer. C'est un enfermement administratif. D'accord. Et moi je trouve ça génial. C'est-à-dire que là, tu passes par des phases mais qui n'en finissent plus. Mais toi t'as envie de jouer. Mais t'as envie de jouer évidemment, et là t'es face à ce mec parfaitement ennuyeux, enfin tu vois il est chauve, et qui va te poser des questions pour en fait remplir ton ordre de libération et dresser ton état civil. Et c'est chiant à mourir. Mais quand t'as fini cette phase qui est complètement, qui est extrêmement longue, tu ressens vraiment du coup le sentiment de liberté une fois qu'on t'as libéré. D'accord. Mais je trouve ça très drôle moi. Mais ça, Sarah, le jeu est très satirique en fait, avec toutes ces questions-là. Browind, Elder Scrolls c'est vraiment une licence satirique. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par licence satirique ? C'est-à-dire que ça critique vraiment des mécanismes que l'on observe de manière quotidienne en fait. C'est ça. Là il y a une grosse critique de l'administratif. Critique de l'administratif, de l'administration. Une administration plutôt occidentale mais états-vinienne. Parce que toutes les administrations ne sont pas les mêmes. Non, c'est vrai, oui, t'as raison. La satire c'est un sous-genre du comique. Le but de la satire c'est à priori de faire rire ou en tout cas de faire sourire, mais c'est toujours un rire qui grince des dents. Parce qu'à la différence du comique qui englobe généralement tout, c'est-à-dire celui que tu cibles mais aussi toi-même. Le comique normalement il est doté d'autodérision. Le satiriste lui est focalisé sur un aspect qui va critiquer. C'est censé amener à une réformation des mœurs. Ça c'est le vœu pieux de la satire. Il y a une visée morale qui est complètement... Alors, on pouvait choisir sa classe, on peut choisir son signe astrologique, ça c'est traditionnel. Je prends celui que tu connais. Je prends celui que je connais. Sachant qu'il y avait une possibilité de répondre à un questionnaire. Un questionnaire qui est très drôle, mais on ne va pas le montrer parce que ça dure des plombes et puis ce n'est pas très visuel, mais où on te pose tout un tas de dilemmes moraux. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est par exemple, tu viens d'acheter une bonne pâtisserie. Tu as la petite brute du village qui veut te la voler. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu jettes la pâtisserie au sol ? Est-ce que tu l'écrases en faisant craquer tes doigts pour te lancer dans la bataille ? Est-ce que tu... Ce genre de petites questions rigolotes. Donc là, tu récupères ton ordre de libération, donc un papier administratif. Voilà, sur ordre de l'empereur Uriel VII VII, la personne dont l'identité suit est à libérer sur l'île de Vardenfeld, dans la province de Morrowind. Nom, race, classe, signé, Socusus Ergala, agent du bureau des taxes et du recensement de Scrivenin, le 16 du mois de Vif Azur. Je trouve ça absolument formidable. Il faut que tu le prennes. Il faut que tu le prennes. Il faut que tu prennes ce papier, sinon le garde va t'empêcher de sortir. Voilà. Tu récupères le formulaire A38, et tu essaies de sortir de cet enfer. C'est peut-être moi qui ai eu une névrose administrative, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça parfaitement sinistre. Il y avait quelque chose que tu aimais bien dans cette pièce. Tu avais commencé, forcément, on est obligé d'en parler un peu. Tu avais développé une petite réflexion sur comment cette pièce te donne accès à quasiment toutes les mécaniques du jeu. Ah, ce n'est pas celle-ci. Je ne pensais pas que tu faisais référence à celle-ci, mais on la verra tout à l'heure, si tu veux. Non, quelque chose qui me fait beaucoup marrer dans cette pièce, c'est qu'en fait, si tu essaies de voler quelque chose, parce qu'une particularité de Elder Scrolls, c'est que tu peux attraper tous les objets qui sont dans ton environnement. Voilà, tu te fais immédiatement engueuler par le garde. Mais comme tu es au début du jeu, il est clément. Il te dit, « Mais qu'est-ce que tu fous ? Nous passerons l'éponge pour cette fois, mais lorsque vous serez de nouveau libre, ce genre de choses risquent fort de vous renvoyer en prison. » D'accord. Bon. Donc là, tu as perdu l'objet que tu essayais de voler. Il a été confisqué par le garde. Alors maintenant, pour les filous, il y a une technique. Donc ça se transforme en truc et astuce, cette vidéo. Par exemple, cette assiette en chaud qui vaut très cher. Tu vois, 650 par rapport à cette jatte sans intérêt. Eh bien, tu peux la voler, ouvrir le menu immédiatement, la sortir de ton inventaire, la poser par terre, quitter le menu, le mec vient t'engueuler, tu lui dis bisous, mais il n'a pas confisqué ta jarre puisque tu l'avais reposée par terre. Du coup, tu peux la ramasser. Et voilà, c'est comme ça que les joueurs expérimentés deviennent des filous ou des racailles. Exactement. Exactement. T'as tout compris. Bon, là, on est toujours dans la petite phase de tutoriel. Tu récupères la dague. Donc là, il te demande de récupérer la dague. Il te demande, oui. Avec des panneaux qui s'affichent de façon, c'est vrai, assez peu subtile. Oui, donc contrairement, en fait, finalement, aux documents diégétiques qui étaient ton ordre de libération. Voilà. Là, ils te mettent un gros panneau. Ce serait bien que tu prennes cette dague. C'est ça. Mais sachant que ce système de panneaux va disparaître très, très vite, en fait. Il correspond vraiment, voilà, il continue, mais il correspond vraiment à la phase d'apprentissage, mais qui est montrée vraiment comme une phase de, c'est drôle, parce que comme une phase de captivité, en fait. C'est une captivité thématique. Tu es en prison, machin, l'administration, on en a parlé, mais c'est aussi une captivité ludique. On te force à faire les choses. Et tu vas voir le dernier panneau. Le dernier panneau est vraiment très intéressant dans ce sujet. Il va arriver juste après. Donc là, tu vas voir le commandant de la garnison. Tu lui donnes ton ordre de libération. Et il va te donner ta première mission. Voilà, il t'explique que vous êtes en Morrowind. Tu apprends que tu as été libéré sur ordre de l'empereur directement, et que donc tu as une mission qui t'a été affectée. Cette mission qui consiste à aller voir ton contact. un certain Caius Cossadès qui se trouve dans la ville voisine. Voilà. Tant, c'est pas beaucoup plus. Si on te dit Caius Cossadès, non, tu dois lui faire ton rapport, mais on ne sait pas vraiment pour quelle raison si je ne dis pas de bêtises. Mais on te file à nouveau si je ne dis pas de bêtises. Il y a encore un paquet. Tu as un paquet que tu peux lire. Ah oui, c'est du code. Bon. C'est du code. C'est un paquet codé. D'accord. Enfin, à moins que tu... Ben non, je ne comprends absolument rien. Donc, il y a des affaires d'espionnage, d'ailleurs, tout ça, mais tu vas vite comprendre. Voilà, dernier panneau. Appuyez sur J pour utiliser votre journal et consulter ce qui vous a été dit. Rendez-vous à l'auberge d'Aryl sur votre gauche. Donc là, c'est intéressant. On va te quand même donner une dernière indication spatiale. À vous de jouer maintenant. Bonne chance. Mais qui parle ? C'est une bonne question. non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada